Musique Je me souviens bienvenue en direct sur Congo Live Television. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022. Ce matin, nous sommes avec Georges Yalala pour comprendre et analyser ce qui se passe dans les retours. Vous savez que la question des retours reste d'actualité. Donc aujourd'hui, au Nord-Kivu, en tout cas, toutes les actualités sont dominées par tout ce qui se passe dans les retours. Monsieur Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour les téléspectateurs et bonjour tous les Congolais. Nous sommes encore là, comme d'habitude, pour partager certaines actualités, surtout celles qui écument la vie politique de la province du Nord-Kivu, et plus précisément dans les territoires des retours, où les combats sont en train de se passer d'une manière tactique et professionnelle entre les Rwandans vus à l'EM23 et les FARDEC, qui ne jure que la reprise de toutes les localités qui étaient commises par les renégats de l'EM23. D'accord. Vous venez de le dire, Georges, vous êtes à Goma, vous vivez cette guerre, vous suivez de près ce qui se passe dans les retours. Aujourd'hui, lundi, comme je l'ai dit, nous sommes le 24 octobre. Quelles sont les informations que vous avez à votre disposition maintenant, et à l'heure où nous réalisons cet entretien ? Ok. À ce qui concerne réellement la province du Nord-Kivu, la grande préoccupation, la grande actualité de la politique de la province reste toujours tournée vers le territoire des retours, qui, jusqu'à l'heure où nous sommes, à cet instant même, il y a des affrontements, il y a une guerre, il y a un front et un combat vraiment terrible. Et nous aurions déjà appris que nos FARDEC ont repris plusieurs localités qui étaient commises par l'EM23. C'est vrai, c'est la guerre, la guerre comme la guerre, il y a toujours tout ce que nous connaissons de la guerre, des blessés comme des gens qui peuvent succomber. Mais au moins, les FARDEC, ils sont réellement très professionnels, ils sont en train d'imposer une lourde perte aux gens du M23. Mais, quand cela ne tient, chose toujours à déplorer, nos deux pays, le Luganda et le Rwanda, n'ont jamais été cessaires avec leurs engagements. Parce que, il a été signalé que vers Namugenga, il y a eu des éléments des UPDF et des éléments des RDF qui sont venus réellement faire la guerre avec les FARDEC. Et Dieu, dans les FARDEC, bien déterminés, ils n'ont pas eu de cause, ils voulaient toujours forcer, mais on les a prouvés combien de fois que ce n'est pas le moment, ce n'est plus. Le temps passé est passé, aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle époque dans les FARDEC. revenons au succès de pêche, renforcée par les Rwanda, l'M23 pourra les villages d'Ntamugenga. Après des renforts militaires, des violents affrontements et plusieurs débordements au niveau de Choumirois, Kazanza, les rebelles d'M23 viennent de prendre Ntamugenga, village d'écoupement bois en territoire de retour dans la soirée du dimanche 23 octobre 2022. Des sources militaires affirment que l'armée s'est repliée à l'entrée de l'hôpital Ntamugenga. L'autre partie du village était déjà contrôlée par l'M23. Nous sommes repliés juste près de l'hôpital. Là, on s'est changé de tir. Ils sont en grand nombre. Ils ont pris le centre de Ntamugenga et l'école où il y avait des déplacés dit une source militaire anonymement contactée par nos confrères de 767.cd. Le village Ntamugenga est stratégique pour les territoires de retour car il permet en tout cas d'accéder facilement à la route nationale numéro 2. Les rebelles peuvent alors couper le trafic avec la ville de Goma. ici nous avons appris qu'un Ntamugenga a été pris par les rebelles du M23. Qu'en dites vous monsieur Georges ? En fait ça c'est une information très ancienne ça c'est relayé hier soir hier oui les formations que nous avons à l'heure où nous sommes hier soir vers 18h le M23 réellement a ségé la localité de Ntamugenga à 22h nos hiboux sont partis chasser les amis et ils ont pris la direction vers le Luganda sud-est de la cité de Ntamugenga et la cité a été reprise et à l'heure où nous vous parlons nous sommes sérieux nous sommes cesseurs la cité est sous contrôle des fards d'essai depuis 22h d'hier après que ces amis sont passés par Ntamugenga bien sûr ils ont même tendu de capturer deux effirmiers et après ils les ont relâchés vers 21h c'est quoi ta source monsieur Georges ? ma source nous avons d'abord des amis sur terrain et même la population de Ntamugenga il y a une grande population une partie de la population qui est restée en Ntamugenga avec laquelle nous sommes en train de converser sur les lignes téléphoniques et nous sommes en contact avec ces amis là il y a un petit village à haut de Ntamugenga une petite colline là où les nommiers sont repliés pour libérer la cité de Ntamugenga parce que Ntamugenga se trouve dans une vallée et surplombée par des collines ils se sont retirés sur une colline vers le sud-est et la cité a été reprise par nos FRDC spécialement les les amis qu'on appelle les hiboux les gens qui combattent la nuit avec des montures nocturnes ils ont repris la cité la localité ce n'est même pas une cité c'est un petit village un petit centre a été reprise parce que bien sûr cette sortie là décède juste sur l'ARN numéro 2 si une fois Ntamugenga pouvait être cédé au MN du M23 c'est certes qu'il y aurait une grande difficulté de pouvoir les empêcher de ne pas atteindre Kalenguera et Kalenguera c'est sur la route Goma Routour maintenant hier même vers 22h la localité a été reprise et aujourd'hui les combats ont repris à cette heure 30 et jusqu'à l'heure où nous sommes à 11h il y a eu des combats musculés jusqu'à présent il y a toujours des combats et les amis sont en train de vouloir monter vers vers Tchanzhou retourner vers Tchanzhou à la laver toujours les Rwandais mais ils sont venus à grand nombre ils sont venus à rapport avec les Rwandais et les Ougandais qui ont été signalés par la population des Ndamugengu dans ces mêmes angles nous avons vu les communiqués de la société civile qui a alerté par rapport en tout cas qui a appelé le gouvernement de renforcer les militaires tout au long de la frontière parce que c'est là cette société civile elle estime que le M23 tenterait d'infiltrer de ces côtés là pour se retrouver dans les Niraong ou en fait d'attaquer la ville de Goma comment vous trouvez cela monsieur Jean en fait c'est bon d'ailleurs j'encourage la société civile qui a résonné en ce sens vous savez nous partageons une large frontière avec le Rwanda quand ils sont chassés par exemple à Bunagana ou peut-être à Rognoni ou peut-être je ne sais pas à Kanombe ils peuvent toujours progresser toujours dans le Rwanda pour venir peut-être andrer vers vers Kibumba là nous sommes dans le Niraong c'est-à-dire quand ils trouvent que d'attel que les côtés ça n'a pas tenu ils progressent toujours dans le Rwanda pour vouloir déborder ailleurs que là où ils ont visé et c'est normal c'est pourquoi on fait un petit appel on interpelle à l'armée de bien vouloir contrôler la frontière pour que certaines autres voies d'entrée ne puissent pas profiter alors de cet ennemi là c'est normal et c'est juste et c'est bien mais compte de la géographie parce que la géographie elle est un peu aussi compliquée soit sur des montagnes des volcans comme Karisimbi Mikeno Sabigno là où il y a des vallées très encaissées des fossés de fondrement et si vous n'avez pas bien contrôlé soit ils vont utiliser la vallée soit ils vont utiliser les sommets et vous comprenez que c'est une géographie qui permet aussi à l'ennemi et surtout comme à l'époque quand ils attaquaient les Rwandans à Ava à Biarriman on les appelait des ingontagnes ingontagnes qui signifie les gens qui vivent dans les montagnes sont les mêmes personnes qui veulent toujours utiliser ces mêmes montagnes pour vouloir déradier la RDC ces incontagnes ces ignens ils sont encore là ils sont toujours les mêmes mais avec le professionnalisme et le LF RDC voilà qu'ils ont le droit de ne pas trouver la porte d'entrée d'accord oui M. George j'ai envie qu'on parle sérieusement de cette question du tout pas M.P.L.A. est-ce que les relations entre la RDC et les Rwandais sont un beau fixe il n'y a pas de relation quand quelqu'un vous fait la guerre croyez-vous qu'il y a encore des relations nous vivons avec vous à Goma vous avez vu comment nous avons fermé la douane à demi-journée 15h il faut que les derniers Rwandais aient quitté les sols les sols les derniers les derniers les sols les rwandais les derniers les sols les rwandais si peu il peut qu'il y en a mais au moins les rwandais viennent chercher quoi à manger au Congo mais nous le contraire ne se fait pas alors donc les relations ne sont pas au bon fixe est-ce que l'ambassadeur comme rwandais en RDC est toujours à Kinshasa en fait bien sûr je dois les confirmer dernièrement quand il y avait sommet pour le préparatif de la COP27 il était invité il était là il était derrière rapporteur d'une commission il est encore là comment comprendre cela monsieur Georges c'est-à-dire quoi vous savez la politique et surtout la diplomatie a ses caractéristiques on y va degré par degré il va arriver que nous allons atteindre un certain degré pour réellement fermer même le peu qu'il y a pourquoi maintenant vous n'allez pas me demander pourquoi on peut encore accepter que les rwandais entrez ici chez nous jusqu'à 15h ils quittent c'est-à-dire il y a un minimum est-ce que parce qu'il y a il y a un minimum un petit minimum de relations c'est-à-dire surtout pour la survie de la population rwandaise on parle de la diplomatie la présence de Karega pardon c'est c'est la diplomatie il y a certaines voies qui se lèvent pour demander qu'ils soient en tout cas expulsés du sol congolais est-ce que il faut partager les mêmes avis je suis de l'air à vie bien sûr et maintenant comme nous ne sommes pas nous sommes un peu à côté de ce qui gère au quotidien nous nous sommes au parti mais ce qui gère au quotidien ceux qui sont dans le gouvernement entre autres accompagnés par le président de la République ils savent peut-être le pourquoi de la présence de Karega à Kinshasa et si cette question peut leur être posée ce serait encore peut-être le plus important et la réponse la plus précise viendrait de là mais moi je suis de l'air à vie pourquoi toujours garder Karega alors que les relations ne sont pas au bon fixe alors laissons réservons la question maintenant à ceux-là qui s'occupent de la diplomatie d'accord alors merci Jean je nous tendons vers la fête de cet entretien est-ce que pensez-vous que cette guerre va encore durer longtemps à mon avis la guerre ne va même pas durer si la guerre a perduré environ 3 ou 4 mois nous allons dans les 4 mois c'est parce que il fallait d'abord passer par un reménagement dans les FADC c'est sûr qu'il a fallu qu'il y ait certaines certaines têtes à changer ou à muter pour que les choses soient encore bien positionnées bien posées sur terre alors nous sommes nous sommes en train de vivre les événements nous avons vu comment certains officiers ont été des mèches avec le Rwanda nous apprendrions que au conditionnel que même dans la guerre d'hier c'est comme s'il y aurait même il y aurait encore une tentative de ce genre et des officiers congolais qui chercheraient encore à vouloir se familiariser aux ennemis et qui se passerait déjà aux arrêts j'ai dit au conditionnel parce que c'est une question une rumeur et déjà sur qui dans la ville de Goma il y a déjà un colonel qui serait déjà arrêté qui s'apprendrait à des genres d'activité de vouloir céder la porte à l'ennemi d'accord alors peut-être la dernière question nous allons revenir si cette dépêche de la radio on capire il y a quelques minutes une accalmie s'observe ce lundi sur différentes lignes de front entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les rôtures après quatre jours d'affrontements entre les FRDC et les rebelles dans les groupements de Jomba Boussanza et Bouéza dans les rôtures plusieurs sources dans la région parlent d'une avancée des FRDC qui ont repoussé le M23 sur les fonds des groupements de Jomba et Boussanza au nord alors que sur les fonds les rebelles occupent de leur côté les villages Ntanguenga en groupement de Bouéza dans son communiqué officiel publié hier dimanche les chefs du service de communication des FRDC le général major Sylvie Kengue précise que les rebelles ont essuyé des revers sur les axes Jomba et Boussanza où ces attaques ont commencé jeudi cette information est confirmée par les sources civiles dans la zone celle-ci précise que sur le front nord axe Boussanza les FRDC ont repoussé les rebelles de Mou Saint-Zéro jusqu'à Kibaya dans le village Mungo environ des kilomètres de Bunagana alors que sur le fort ouest dans le Pouma de Jomba l'armée a repoussé l'M23 jusqu'à Basseke dans la localité de Kabindi à 15 kilomètres de Bunagana par contre si les fossiles des Rebelles sont occupés disons les rebelles ont occupé la localité de Tamugenga après des affrontements presque toute la journée de dimanche des sources militaires parlent d'un repris stratégique des forces loyalistes pour minimiser les dégâts à présent presque toute la zone occupée par le M23 y compris Tamugenga est vidée de ses habitants qui ont fui les uns vers les autres sécurisés du territoire des retours et les autres vers l'Ouganda bien sûr mais cependant le Radio-Copi n'est pas en train de préciser parce que je venais de le dire nous sommes en contact avec les gens qui sont restés dans une des écoles là-bas qui sont restés dans une école qui ont confirmé que les FRDC ont repris Damugenga à la cité vers 22h et jusqu'au petit matin c'était toujours comme ça et le M23 serait replié vers le Sud-Est alors la Radio-Copi elle ne peut relayer ce qu'elle a trouvé et si elle n'a pas trouvé la vraie version elle va relayer ce qu'elle a trouvé mais cependant du côté nord quand on parle de 15 km de Bunagana moi j'ai dit non non quand nous sommes à Tchenguerero entre Tchenguerero et Bunagana il n'y a même pas 8 km pourquoi parler de 15 km c'est quoi j'ai dit ce sont des informations qui ne sont pas au bon fixe ça dépend de celui qui les a traités ce sont des informations d'accord on s'écoute par un message monsieur Georges à l'armée congolaise vous allez regarder ma caméra et lancer un message à cette armée qui se bat en tout cas jour à nuit dans le seul but de défendre les Congos et les Congolais en général ok nous félicitons encore nos efforts nous vous disons que nous sommes toujours derrière vous et toute la population surtout de Goma là où nous restons là où nous sommes actuellement toute la population tous ses rêves tous ses rêves et tous ses pensées sont tournées vers vous et la population sera très 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 émerveillée très très contente quand elle va apprendre de vous que Bounagana est déjà entre vos mains et cette grande porte va plus soulager l'économie même de la ville de Goma et de toute la région en général nous sommes de cœur avec vous et nous suivons les événements vraiment de pas à pas très près nous sommes en train d'observer et surtout de conséter votre bravoure pas plus qu'hier même la population de Routourou centre qui a même commencé à festoyer parce que elle aurait appris que vous étiez déjà à la porte même de Bounagana et nous sommes de cœur avec vous et fardessé mon salut nous sommes derrière vous et nous allons toujours gagner avec vous nous allons gagner et nous allons réduire l'ennemi en zéro et je vous remercie merci beaucoup monsieur Georges de nous avoir accordé cet entretien on s'équipe par votre numéro de téléphone comme à la coutume nous sommes à contact au numéro plus 243 9 79 27 31 68 merci fin de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi on fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye 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 bye